Salut à tous ! Bienvenue, on se retrouve au soir, parce qu'en fait on est en train de faire un petit feu de camp, avec vous savez qui ? Avec un grand feu de camp ! Un grand feu de camp, avec Jeff, voilà, ils sont arrivés hier, et aujourd'hui on a fait le feu, donc vous voyez pas, vous verrez demain, mais on a eu un gros tas déjà, et quasiment la moitié du deuxième, et il nous reste encore quelques arbres à faire tomber avant l'arrivée de la mini-pelle samedi. Et là, je vais aller vous montrer ce que Jeff est en train de faire, parce qu'il fallait que je vous le montre. Allez, je vous emmène à l'accompagné du chef de cuisine, regardez, regardez si c'est pas joli ça, on en a profité pour mettre des petites patates, comment ils appellent ça ? Des patates, des pommes de terre en robe de ferme. Voilà, les charottes, elles appellent ça les pommes de terre cendrées. Cendrées. Voilà, il y a plusieurs noms, donc on en profite, on va se régaler ce soir, il y a le petit feu qui est là-bas, vous voyez ça a bien descendu l'état, et un autre qui est là-bas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la forêt qui crame d'ici, ça fait bizarre, mais... C'est vrai, on dirait le déluge, voilà. Et ça met à peu près 45 minutes. T'as mis quoi dedans du beurre et du sel, c'est ça ? Ah non, il n'y a rien, là, c'est son nature. Après, il suffit de la déballer, de la couper en deux, de la fendre, mettre une noisette de beurre de chaque côté, un peu de serre, un peu de poivre, et à la petite cuillère. Oh là 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 là, c'est un délice. Il faut qu'on vous laisse, on se retrouve demain, de bonheur. Un bonheur pas trop, parce qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu éreintant quand même. Ouais, un peu, ouais. Oh la vache. Bon, enfin bon, rien sans rien. Exactement. A demain. A demain. Voilà, on se retrouve ce matin, après un bon petit repas hier, on s'est régalé. Oh les petites patates comme ça dans le feu de bois, avec du beurre demi-sel, c'était trop bon. Voilà, donc il reste juste un tout petit tas de feu qui est ici, j'ai réussi à le réactiver ce matin. Et là, le but du jeu, c'est d'enlever celui-là, 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 voilà, ces petits trucs. Et comme ça, on aura un passage pour monter là-haut. Donc on en profite, on les fait tomber, comme ça les têtes, on les met directement au feu. Voilà, tant que ça a encore allumé. Parce que là, le problème, c'est qu'ils annoncent de la pluie pendant deux jours. Donc je pense que même si le feu, il est assez gros, si c'est de la petite pluie, ça pourrait tenir. On les fait tomber, on s'occupe des têtes, et après on verra. Comme ça, il y aura tout ça à ranger et à débiter aussi. Et après, on pourra tout mettre sur les côtés et l'appel pourra venir samedi matin, librement travailler, faire la plateforme ici, pour qu'on puisse poser le camion. Voilà, jusque là-bas. Là-bas, il y aura encore un petit peu à enlever quelques morceaux. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben là, le problème, c'est qu'il commence à pleuvoir. Le bois, il est glissant. Et si ce temps-là, il continue, je ne sais pas si l'engin pourra venir samedi. Si c'est pour qu'il manœuvre dans la bouillasse, ce n'est pas la peine. C'est dommage, on a bientôt fini. Non, mais c'est bon, il va venir racher les souffles, le gars. Le gars ? Le gars ? C'est un gars, c'est peut-être une fille. Le gars, ton truc, il s'éteint. Non, non, pas. Non, il ne s'éteint pas. C'est plus que c'était du bien. On a goûté notre première spécialité du coin. En Bretagne, c'était le kounyaman. Et là, on a mangé, c'est du gâteau en spirale. Oui, du gâteau à la broche. Je ne sais pas comment. Un peu comme en Tcheky à Prague. Quand on avait visité Prague en hiver, là, avec Flash, il y avait ça aussi. Ça coûtait une blinde. Là, ça coûte assez cher aussi, mais bon, c'est du coin, c'est fait au feu de bois. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller à l'étranglé. Voilà, je pense que vous allez nous dire en commentaire si j'ai raison, mais il me semble que c'est quasiment les mêmes trucs. Peut-être qu'il y avait de la viande là-bas dessus. Non, non, c'était ça. Il faisait couler, puis ça tournait à la broche. Et puis après, il te coupait des galettes, et ça te faisait un petit gâteau. Et c'est super beau. Oui, c'est super beau. On n'a même pas eu pour le lendemain un petit gâteau. Si, si, j'en ai mangé ce matin. Ah oui, mais toi, oui. Il y a des fois, il faut savoir s'arrêter. Jeff, il va nous payer un petit schwebs. Allez, hop. On va se faire un petit schwebs entre potes. Regardez quand même, on a fait du boulot. Il y avait un tas énorme ici. Il n'y en a plus, il ne reste plus que ce petit tas-là à brûler. Et ça, c'est du chêne à ranger. Bon, il y a un peu de feuilles, mais c'est du chêne à ranger. Là, on commence à imaginer. C'est bien simple. Nous, on est garés là-bas. La journée, on n'a pas le soleil jusqu'à 14h. Et alors qu'ici, c'est en plein soleil maintenant. Donc, on va vraiment être bien. Franchement, on va vraiment être bien. Remarque, s'il ne pleut pas trop, ça n'empêchera pas la pelle d'enlever les souches. Et voilà. Donc, on a décidé aussi le pont de le faire tout compte fait en bois. Personne qui devait me ramener les poteaux en béton m'a dit « En fait, j'ai peur que ça casse ». Et je dis « Ouais, moi, je pensais un peu près pareil. C'est vrai que ce n'est pas évident. » Et j'ai contacté aussi Julien de la XTG Family parce que je sais qu'il était conducteur d'engin, lui. Et qu'il aime bien tous ces trucs-là aussi. Je dis « Qu'est-ce que tu en penses faire un pont avec des pylônes en béton, des pylônes EDF ? » Et là, il m'a dit « Prends pas ça, ça casse comme du verre. » Il dit « On a déjà fait des ponts. Il m'envoyait des photos, tout ça, c'était marrant. Et il a déjà fait des ponts aussi, lui, avec des troncs de bois, comme on est en train de faire. Donc, ben voilà. Au moins, ça fait plusieurs avis qui confirment que les poteaux en béton, c'est bien. Mais si ça pète, ça pète. Même s'il y a de la ferraille à l'intérieur, ça pète, ça pète. Voilà, ce n'est pas fait pour supporter du poids. Alors que ça, deux gros troncs de chaîne comme ça, ou trois avec des traverses en travers, ça ira nickel. Voilà, je pense que ça sera bien. Je pense qu'une fois que la plateforme sera faite, que les souches seront levées, je pense que je vais prendre un petit peu de repos quand même. Oh là 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 ! C'est magnifique ! Merci bien ! Ah, ça fait du bien, ça. Petite pause. Regardez, les enfants n'ont toujours pas fini leur pont. Vous verrez, sur le live de dimanche, nouveau programme, nouveau programme scolaire. Du coup, ils passent plus de temps à l'école. Voilà, ils passent plus de temps à l'école. Mais ce n'est pas plus mal. Vous allez voir qu'étonnamment, on a fait quelque chose qui est tout simple, qu'on aurait dû faire avant. Et ça se passe beaucoup mieux. Comme quoi, si on savait tout. Mais le fait d'en parler sur le live dernier, il y a des gens qui ont donné des bons conseils, des avis, tout ça. Il y en a qui ont dit des trucs qui ne servaient à rien. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il y a eu vraiment quelques commentaires pertinents et ça nous a fait réfléchir sur certaines choses. Et vous allez voir qu'on va en parler dimanche, justement. Ça va beaucoup mieux. C'est bien frais. Le frigo, il marche bien. Le frigo, il marche super bien. Regardez, on a trouvé une petite place là-bas. En fait, sans faire attention, on a remarqué une chose, c'est qu'on a les mêmes codes couleurs. On a le 76 en gris et on a du blanc. Regardez, Martin, c'est le même en 4x4. En fait, il n'est pas encore fini, mais ça va faire quasiment pareil. On n'a pas fait exprès. On ne l'a vraiment pas fait exprès. C'est dingue. Bon, on est en train de jouer avec les gouttes. Et puis là, il y a un rayon de soleil. Donc, motivé après manger. Je vais essayer de refaire partir ce petit feuquet là parce que j'ai encore un peu plié à débiter. Et j'ai 3-4 arbres à faire tomber. Donc, je vais me dépêcher histoire de faire tout ça. Et puis après, il faut tout débiter, tout ranger. Et je pense que je vais me trouver un petit tracteur tondeuse. Vous savez, un petit truc à pas cher avec une petite remorque pour amener tout le bois. Même quand on aura le terrain plus tard, ce sera bien plus pratique que de faire ça à la brouette. Voilà. On a reçu chez le voisin, on a reçu l'antenne. Une antenne qui est beaucoup plus plate. Donc là, je ne parle bien que de l'antenne, pas de la solution toute entière. C'est une antenne qui est noire, qui est beaucoup plus plate que je peux mettre sur le côté ou carrément sur le toit. Mais elle capte beaucoup moins bien que la boule blanche qui est sur le camion. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher parce qu'honnêtement, cette boule blanche, elle est peut-être fragile à installer. Mais en tout cas, elle capte super bien. J'en suis super content. Donc, je la laisse. Et si un jour, on la casse, j'aurai toujours mon antenne noire de secours au cas où. Donc, ce que je tenais vraiment à dire, c'est que pour tous les arbres qu'on coupe, en fait, on va en replanter. Là, on va faire une plateforme pour poser les camions, pour venir de temps en temps sur ce terrain-là. Je rappelle, ce n'est pas un terrain pour vivre à l'année, c'est un terrain pour venir de temps en temps se reposer et passer un petit peu de bon temps. Il y aura des arbres fruitiers. On va mettre des figuiers, des pommes. On va mettre énormément d'arbres fruitiers. On va remettre des petits herbes, des noisetiers, toutes les choses comme ça, pour faire un petit truc sympa. Et puis, par la suite, si on revient au printemps, on pourra se faire un petit potager dans le fond là-bas parce que là-bas, il y a de l'humidité. Et quand on va enlever tous les petits arbres qui restent, il y aura du soleil. Donc, ça sera nickel. On fera des buts en permaculture. Et puis, ça sera bien sympa. Mais voilà, pour tous les arbres qu'on a enlevés, de toute façon, il y en aura, je pense, le double de remis. Et des arbres où il y aura des fruits, où il y aura les abeilles qui viendront polliniser. Enfin, voilà, ça sera bien plus varié que cette forêt-là où c'était que des ronces. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, on ne passait pas avant. C'était que des ronces. Même les arbres, ils étaient étouffés. On ne pouvait rien faire. Et là, je vais voir. On va sûrement aller chercher une remorque et un petit tracteur. Alors, je vais voir si j'arrive à aller chercher les deux en même temps. J'ai trouvé un petit tracteur sans coupe, à pas trop cher, dans les 300 euros. Et une petite remorque aussi, dans les 300 euros. Donc, il faut déjà aller chercher la remorque avant. Et après, voir si le tracteur, il passe dedans. Voilà. On prend une petite pause goûter et on se retrouve tout à l'heure dans la voiture. Bon, eh bien, voilà. Du coup, on a trouvé une petite remorque. Charlotte a l'appelé. Et puis, voilà, une petite remorque avec un capot en métal. 200 euros. Voilà, c'est Charlotte qui a appelé tout à l'heure, qui a eu ce prix-là. Donc, nickel. Nous, on va avec Jeff la chercher. Là, j'attends Jeff. Il ne devrait pas tarder à arriver. Et on va rentrer. Il fera noir. Donc, on va déjà aller voir ça, voir si elle est en bon état, tout ça. Et puis, après, le petit tracteur. Et ça nous permettra de pouvoir tourner dans le terrain, librement, à moindre coût. Parce que là, la brouette, ce n'est pas possible. On se rend compte qu'on peut faire à la main. Mais, oui, passer une semaine à ranger des morceaux de bois, ça va me gaver. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Bon, voilà, ça y est. On a été chercher la remorque. Et on va vous la montrer vite fait. On s'est arrêté sur un petit coin de chemin pour vous faire voir. Parce qu'après, il va faire noir. Voilà. Hein, Jeff ? Ah oui, on va la faire voir. On va faire voir la remorque. Voilà, attention. Tadam ! Bonne petite remorque. Bah, apparemment, ouais. Jeff, il dit qu'elle est pas mal et tout. Donc, elle va plus passer son temps dans le jardin que sur la route. Mais elle peut très bien aller sur la route. Elle peut aller sur la route, excellent. Il faut refaire les pneus. Ils sont un petit peu fissurés. Les feux, ils ne marchent pas très bien. Mais Jeff, il a dit, je vais te refaire ça. Ah bon ? Tu sais faire ? Tu vais tester. Je vais voir. Ouais, il va tester. Voilà, c'est une remorque Franck. Vous avez vu ? Celles-là, elles sont bien. Parce qu'elles ont des... Regardez. Elles ont des petits rçains. Il y a des mini-suspensions là-bas. Vous avez vu ? Une petite suspension. C'est excellent. Et puis, il y a un petit capot en fer et qui ferme ici avec une petite clé. Voilà. Il y a même un petit antivol sur la boule. Là-bas. Donc, franchement, regardez. Ça passe plutôt bien. Et ça, on va lui mettre derrière le tracteur tondeuse qu'on n'a pas encore trouvé. Et puis, pour emmener les bûches, tout ça, de l'autre côté du terrain, ça sera plus facile. Voilà. Donc, 200 euros. Jeff, il dit, c'est pas mal. Oh, mais c'est plus que pas mal. Tu trouves ? Oh, bah oui. Ah, ouais ? Ouais. Quand j'en cherchais une, je voulais bien en trouver une comme ça. Mais moi, je ne me rends pas compte. Mais je n'ai jamais trouvé ça. Ouais, je trouve que c'est... Ouais, il manque un garde-boue de l'autre côté. Ouais, c'est... Bah, c'est du costant. C'est les petits tromorques Franck, là. Qui vendent chez Feuvert, plus petit, 300 euros. Le capot, 350 euros. Ah, ouais, ouais. La rouge auquet, 100 euros. Ouais, c'est toutes des options, quoi. Ouais, c'est tous des options. Là, pour 200 euros, tu as la totale. J'ai tout. Elle est un peu vieille, mais bon. Je vais la rouler le coquet. Regardez. C'est de la tôle. C'est de la tôle. Alors, je ne sais pas si on va réussir à mettre un tracteur-pondeuse dedans. Ça s'enlève la riguelle devant ? Non, la riguelle devant, elle ne s'enlève pas. Mais si, ça se démonte. Elle démonte d'aller boulon et puis démonte. Ah, ouais, pire, on la démonte et puis on fera venir jusque devant. En largeur, il va passer. C'est bon, on enlèvera la coupe. Tu peux même enlever toutes les riguelles et ça fait un plateau. Ouais. Bon, ben voilà. On repart. On a une petite heure de route. Et en rentrant, parce qu'après, ça va être la fin de la vidéo, en rentrant, on teste l'eau parce qu'on a reçu le kit. On va tester l'eau et on va voir les résultats ensemble. On a déjà fait un test ce matin, mais je vais refaire un test pour vous. Vous allez voir. On est quasiment nickel partout. Mais on verra ça plus en détail tout à l'heure. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah non, attends, attends, attends. Je dois aller chercher le tracteur avec. Ah oui, c'est vrai. Mince. On va refaire pareil demain. C'est bon. Ça, c'est pas malin. Tu ne pouvais pas y penser avant. Parce que le tracteur, il est aussi tout ça. Il va passer d'eau, mais il fallait qu'on le laisse là-bas. Tu vas aller chercher demain. Vas-y, vas-y. Oh là 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 là. Alors ici, le verre avec le petit mug, on va mettre l'eau de la rivière. Et là, on va mettre l'eau du filtre ici. Ok ? Oui. On prend notre petite machine avec nos petites languettes. Tu veux aller me remplir un verre d'eau de rivière ? Oui. Allez, vas-y. Et tu ne mets pas de saleté. Il faut que ce soit propre. Alors donc, on va remplir l'eau du filtre. Et on va voir s'il y a une différence entre les deux languettes aussi. Ça, c'est intéressant. Par contre, il y a des choses sur le kit. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Genre, j'ai hardness, je ne sais pas trop. Laid, je ne sais pas trop. Copper, je ne sais pas trop. Iron, c'est du fer. Mercure, mercure et mercure. Clos, chromium, je ne sais pas. Bromine, je ne sais pas. Nitrate, ça, ça va. Nitrite, ça va. Résidual, chlorine, ça va. Fluor et sulfite. Et on a le pH et l'alcalinisation de l'eau. Enfin, l'alcaline, si elle est alcaline ou pas. Voilà. Donc, on va faire déjà un test. Dans ce verre-là, on laisse plonger de mémoire deux secondes. C'est juste deux secondes ? Oui, deux secondes et tu le laisses sécher une minute. 60 secondes. Un, deux. OK. Voilà. Donc, lui, c'est l'eau qui est filtrée. C'est bon, l'eau de la rivière ? Oui. Est-ce que déjà, on a une différence de couleur ? Pas tellement. Elle est beaucoup plus trouble. Beaucoup plus trouble, sinon la couleur, c'est la même. Ah ouais, elle est un peu plus jaune. Un, deux. Voilà. Et là, on va laisser sécher. On a l'eau de la rivière qui est ici. Nous sommes d'accord ? Oui. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, on a toutes les petites languettes. C'est marqué OK. Donc, Total Alcalinity, il faut être à 120 et on est OK. Ensuite, le pH, il faut être à entre 72 et 7,6. Et nous, on est, eh ben, j'ai envie de dire, on est entre les deux. On est entre les deux. Ensuite, le Hardness, je ne sais pas ce que c'est ça. Il faut être entre 50 et 125 et on est pile poil à 50. OK. Ensuite, Copper, je ne sais pas ce que c'est ça. On va regarder, on va s'enseigner. Copper, on est à zéro et il faut être à zéro. C'est marqué OK. Très bien. Iron, on est à zéro. Mercure, on est à zéro, heureusement. Chromium, c'est quoi le Mercure ? On est à zéro, on est à deux et c'est très bien. OK. Le Bromine, on est à zéro, c'est très bien. En fait, tous les trucs pas bons, il faut être à zéro. on est à zéro, partout, heureusement. Nitrate, on est à zéro, nitrite, on est à zéro, résidual chlorine, on est à zéro, fluor zéro et sulfide zéro. Voilà. Donc, en gros, on a une eau qui est plutôt alcaline et qui est assez bonne. Et si on compare les deux languettes, c'est quand c'est filtré, est-ce qu'on a une différence ? C'est là où ça va être intéressant. Est-ce qu'on a une différence entre les deux languettes déjà ? Donc, celle-là, c'est l'eau de la rivière, on est d'accord ? Oui. Pourquoi je me goure ? C'est moi. C'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil. Donc, voilà. En fait, c'est une eau qui n'est pas polluée de base, donc notre filtre, vraiment, il n'a pas grand-chose à faire. Il enlève juste les petites impuretés qui restent, mais sachant qu'on le filtre une première fois avant d'aller dans les pulls. On aurait peut-être une petite différence au niveau du... Du rouge ? Du pH, on dirait que ça change un tout petit peu le pH. Mais voilà, sinon c'est pareil. Donc, on a une eau qui est vraiment très bonne et on la teste maintenant avec ces petites languettes à chaque fois avant de remplir la laissue. Et bien ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Et bien c'est sur ce test de qualité d'eau qu'on va se laisser. On se retrouve dimanche pour le live. On va avoir plein de choses à dire, surtout au niveau des enfants. Non, 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 s'il te plaît. Moi, j'ai bien travaillé aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai bien travaillé. Et puis, on verra d'ici là si on aura réussi à trouver un petit tracteur tondeuse. A bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. A dimanche. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Vous avez vu, on a bien avancé. Et on risquerait d'encore bien avancer dans les jours à venir si on n'a pas trop de pluie qui tombe. Voilà. Mais il va y avoir encore du nouveau la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Bye bye. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501